Musique Chers amis auditeurs, vous écoutez Radio Descent Voix dans sa rubrique Reveux de presse et la série d'articles qu'on a sélectionnés pour vous pour ce mois d'août. Un article de loi d'Anne paru le 1er août parle d'une guerre sourde entre l'Union Européenne et l'Algérie. Les Algériens dénoncent les lenteurs dans le traitement des dossiers et la difficulté d'obtenir un rendez-vous pour les visas. L'ambassadeur de France, M. Xavier Dreyancourt, rassure que son ambassade n'a reçu aucune instruction pour réduire le nombre de visas et ce en réaction à la limitation des importations françaises par l'Algérie. M. l'ambassadeur ajoute que la France a délivré pas moins de 400 000 visas par an, chiffre qui a doublé par rapport à l'année 2012. Mais selon le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader M'sahel, ces mesures de restriction s'inscrivent dans une politique de protectionnisme menée par certains pays européens. Des mesures prises selon lui pour décourager le phénomène de la migration clandestine, a expliqué encore Abdelkader M'sahel. Le quotidien arabophone, paru le 1er août, a interviewé M. Mstafa Bouchachi, qui a donné sa vision à propos de l'initiative d'entente proposée par le parti de Hamas et qualifie l'initiative de geste louable si elle vise à servir le processus démocratique. L'interlocuteur de Khabar rappelle que les indices politiques actuels ne reflètent aucune intention de la part du système pour procéder à un changement démocratique ouvert. Sur un autre sujet, M. M. Bouchachi soutient que l'abrogation de la peine de mort en Algérie et les arrêts d'exécution doivent être maintenus tant que les magistrats ne possèdent pas les outils scientifiques nécessaires qui inculpent les accusés. Et à la une des lointains de 8 août, Salim Iza retrouve la liberté après 24 jours au cachot. Poursuivi pour incitation à l'attroupement et à la haine, il retrouve la liberté après 23 jours de détention. Son avocat, M. Goseille Zergin, prévoit de saisir les deux rapporteurs spéciaux de l'ONU, Michel Forrest, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que David Kay, rapporteur spécial sur la promotion et la protection de droits à la liberté d'opinion et d'expression. M. Goseille Zergin évoque aussi le dépassement par le ministère public du délai de prescription tel que limité dans l'article 6 du Code de procédure pénale. L'expression du 12 août parle de la fuite des cerveaux algériens qui optent pour d'autres nationalités. Ainsi, l'article parle de statistiques qui font froid dans le dos selon l'expression de Wally D'Eitsay et qui ne se limitent qu'à la période de 1995 à 2012. La destination number one, la France qui ayant réussi à attirer plus de 90% de ses immigrés. Le reste est partagé entre le Canada, les Etats-Unis, l'Espagne et l'Italie. L'article rajoute que la dernière sortie du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Tahar Hedjar, qui estime que l'Algérie n'a pas besoin de prix Nobel pour accroître son niveau de formation supérieur, chose qui ne va sûrement pas arranger les choses pour les diplômés algériens qui suivent la réussite de l'élite algérienne à l'étranger à l'instar des Belgasim Habba et Ilyas Zerhouni Yotr. Liberté du 14 août a rapporté les réactions de réprobation et de dénonciation de partis politiques et d'acteurs de la société civile suite à la répression du citoyen pacifique organisé par le mouvement Mouatana le 12 août à la place des martyrs d'Algérie. Ainsi, Talaï el-Huriyyad, par la voix d'Ali ibn Flis, s'élève contre le recours aux méthodes autoritaires pour empêcher un rassemblement pacifique et contre l'interpellation injustifiée de leaders de partis politiques et d'organisations de défense des droits de l'homme. Pour sa part, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a rappelé dans un communiqué signé par Maitre Nordin Benissad que les droits de manifester et de s'exprimer sont consacrés par la Constitution et les différents pactes internationaux ratifiés par l'Algérie. Dimission quasi générale de la société Ainsi intitulé Ali Boukhalf son excellent article sur le journal de liberté paru le 14 août dernier pour parler des conditions que le pouvoir prépare pour son maintien. Des figures de l'opposition et des militants des droits de l'homme ont été embarqués dans des fourgons de police. Ils ont été malmenés et soumis à des interrogatoires musclés juste pour avoir osé exprimer une opinion politique. Et ce, durant le rassemblement organisé le 12 août dernier à la place des martyrs. Face à ce déni des libertés, la classe politique et les associations de défense des droits de l'homme étaient quasi absentes. A l'exception de Talaï el-Huriyyad et de la AL-ADDH. C'est le vide sidéral, rajoute Ali Boukhalf. Des citoyens qui passaient indifférents à la place des martyrs et qui ne semblaient pas être concernés par les policiers qui interpellaient des militants politiques. Et dans une remarquable tribune publiée pour être adressée au général des corps armés, dans le journal électronique TSA, la députée du FFSI journaliste Salim Arzali pense de son côté que l'émission durant des années de la police politique a érigé une force comme mode de régulation des structures politiques et sociales et a créé une situation propice à la désorientation cognitive des citoyens. Dans un autre sujet, une tentative de suicide collectif de chômeurs à Ouergla rapporte lointain du 15 août, après avoir tenu un système pour réclamer des emplois. Les chômeurs d'Ouergla ne cessent d'exprimer leur insatisfaction devant la situation et que la désignation de nouveaux directeurs d'agence mutés de Tébessa n'a pas amélioré les choses. Huria Aliwa rapporte qu'avec ce nouvel épisode de menace de suicide collectif, c'est le retour à des gestes désespérés qui indiquent aujourd'hui que la courte d'alerte est atteinte. Le quotidien del Khabar du 19 août rapporte que pas moins de 708 migrants clandestins algériens sont arrivés en Italie en 2018, et ce selon un bulletin d'information émis par le ministère de l'Intérieur italien. Le même article rapporte une information de la presse espagnole que 16 immigrants algériens ont fui le centre de regroupement d'immigrants clandestins d'Aluchi à Madrid et que 5 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Le débat relancé après chaque infanticide Ainsi, Liberté intitule la une de son journal du 26 août suite à la peine de mort prononcée contre l'assassin de Celsébile, la fille de 8 ans à Oran. Quelques jours à peine après la découverte du corps de la petite fille sans vie, des citoyens ont organisé un rassemblement au centre-ville d'Auron réclamant la peine de mort aux assassins des enfants. A l'image du secrétaire général du R&D, des juristes et militants de droits de l'homme estiment que la peine de mort n'est pas une sanction moderne et que les statistiques montrent qu'elle n'est pas dissuasive et d'ajouter qu'il faut trouver des solutions d'urgence face à ces crimes infanticides. Des pressions onusiennes sur l'Algérie concernant le dossier des disparitions forcées. Le khabar du 28 août rapportait que la commission onusienne des Dawa de l'homme ne croit plus quant aux réponses du gouvernement algérien qui s'accroche toujours en sa version officielle que les disparus ont joint les groupes terroristes et ont été éliminés. Le CDH accuse directement les autorités algériennes de tergiverser quant au traitement du dossier des disparitions forcées en Algérie et surtout l'absence de dispositifs visant à repérer les lieux de leur détention ou remettre leurs ossements aux familles en cas de mort. Et malgré tant d'éclaircissements de la part du gouvernement algérien à ce sujet, le comité appelle l'Algérie dans ses observations afin de prendre toutes les prérogatives pour garantir aux familles des victimes l'accès à la vérité et l'organisation des opérations d'exhumation des corps ainsi que des charniers et l'obligation de faire des tests d'ADN pour l'identification des ossements Le mouvement Mouatana organisera une conférence nationale en octobre prochain. Les objectifs n'ont pas changé et les acteurs de Mouatana comptent toujours s'opposer à l'idée de voir le chef de l'État briguer un nouveau mandat au printemps 2019. Malgré un état de santé délicat, vacciné de l'épreuve des élections de 2017 où chaque parti de l'opposition a préféré car cavalier seul, les animateurs de Mouatana tentent de se réorganiser en organisant des rassemblements sur les places publiques mais aussi en élaborant une charte de 14 articles pour ceux qui veulent adhérer à leur initiative. Un document qui rappelle les principes républicains et l'interdiction d'utiliser la religion à des fins politiques. Chers amis auditeurs de la Radio-de-Saint-Voix, c'était l'Essentiel des infos pour ce mois d'août. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada